Hey, bonsoir, voire même bonne nuit vu qu'il est déjà bientôt 3h du matin, mais finalement on est sur Dark Souls 2 et quand on aime Dark Souls, on ne compte pas, donc autant y jouer finalement, peu importe l'heure, l'important c'est que le plaisir soit là. En plus ça va me permettre de calmer un peu ma frustration puisqu'on était précédemment sur Pool Cleaning Simulator qui est une véritable purge et qui m'a bien saoulé, donc finalement un peu de Dark Souls sur lequel rager, je me dis que ce sera pas mal non plus. C'est vraiment une très bonne idée. Avant d'aller plus loin quand même, comme toujours, cette VOD, avant d'être une VOD, était un live, donc si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas, rejoignez-moi sur ma chaîne Twitch, je vous attends, le lien est sous la vidéo, autrement vous pouvez également me soutenir sur Youtube, si mon contenu vous plaît évidemment, ça va de soi, en vous abonnant tout simplement à ma chaîne Youtube, en likant, en laissant des commentaires, mais aussi en partageant mon contenu, c'est aussi simple que ça. Enfin, vous pouvez aussi me retrouver sur mon Discord, comme toujours, tous les liens sont sous la vidéo. Je ne vous embête pas davantage avec ça et je vous propose de lancer directement Dark Souls 2, avec Louvre niveau 154. En plus, durant notre dernière session, on avait purgé la partie de l'air draconique, où finalement à la fin, c'était pas un boss qu'on avait, mais un énorme dragon, mais amical, qui nous a donné l'objet dont on avait besoin. Et après la deuxième partie de la session de notre dernier live sur Dark Souls 2, on a fait du farm, surtout pour avoir, pour pouvoir acheter un peu tous les objets et spells des PNJ. Avant de continuer l'aventure, parce que je chasse si les succès, le but c'est d'avoir tous les succès, j'ai cru voir, j'ai cru voir que l'un, je pouvais avoir un succès en fait au purgatoire à présent. C'était après le boss qui était un cheval, sur lequel j'étais mort d'ailleurs plus d'une fois, parce qu'il y avait tout un event à parcourir. Et on rencontrait à la fin, un PNJ, qui avait pas grand chose à nous dire. Sauf que semble-t-il que j'ai récupéré entre temps normalement un objet, qui fait qu'à présent, il est prêt à me parler. Donc voyons voir, s'il veut bien me parler. Oui, j'ai soif de sang. Oh, je fais don de tout mon corps à Narhama. Oh, je fais don de tout mon corps à Narhama. On ne peut pas avoir son visage à lui. Oui, oui, on va rejoindre la Confrérie du Sang pour se procurer du sang de mort-vivant. Hmm. Ça peut être probablement être la toute histoire. Je veux dire ce que tu as vraiment pensées. Alors, pour dire vrai, c'est pas tant que je veux m'imprégner de sang, c'est surtout que je veux m'imprégner de mon succès. C'est ça que je veux. Allez, on va rejoindre la Confrérie du Sang. C'est rarement prêté. Et parfait, j'ai l'emblème sanglant. Ok. Bah voilà. Comme ça, on commence bien notre aventure. Je voulais avoir un petit succès, c'est fait. On est à 26. Qu'est-ce qu'on peut acheter chez lui ? Il y a quand même pas mal de merdier. Il y a du merdier à récupérer. Augmente les risques d'invasion. Ok. Bah je pense qu'on va faire un peu de farm aussi. Ce ne sera pas de trou. On va farmer. On va faire un petit succès. Quelle générosité de vouloir m'offrir un bain de sang. Ok. Donc là, il nous explique que... Bon, globalement, je pense que c'est le serment qui consiste à envahir les autres joueurs pour les tuer. Il nous dit que les serments bleus, le but des serments bleus, c'est de défendre les joueurs qui se font envahir par des gens comme moi qui veulent tuer les joueurs. Mais ça, il nous l'a déjà dit. Il nous l'a déjà dit. Donc on va partir un peu se promener, on va chasser du sang. Je ne peux pas dire mieux. Et pour se faire un coin qui pourrait être sympa pour du farm, on a vu que la forteresse de fer était pas mal. C'était pas dégueulasse. Donc, go la forteresse de fer. Hop là, tout shoot. Et c'est réglé. Ah, il y en a deux ! Je pensais qu'il était tout seul, le mec, là. Mais visiblement pas. Donc là, session de farm. Ça va pas être vraiment très intéressant dans un premier temps. Mais je pense quand même terminer le live, du moins tout tout tard dans ce live, on va finir par aller dans le rêve des géants défunts. On va y passer. Là, je pense que déjà, on va se faire ce coin jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mob. Comme ça, ce sera réglé. Ça picote quand même les coups d'épée. Ça picote. Puis, je vais quand même me méfier un minimum, parce que je suis en train de me dire que hier soir, pareil, j'étais passé en mode session de farm. Et j'ai quand même dû enchaîner trois ou quatre morts sur du farm. Ce qui est juste honteux. Bourrinage, on va pas trop réfléchir. C'est bien, quand je peux critique, lui, au moins. Ça m'épargne au moins de faire trois coups. Et c'est plus safe. Puisque le critique, en fait, c'est à l'OS. Donc, ça me va. Alors, je fais pas non plus du level up, là, enfin, du level up. Je fais pas du farm pour faire du level up. Alors, tout de suite, c'est surtout du farm pour pouvoir acheter et vider les boutiques des PNJ. Donc, c'est pas voué à me faciliter la vie, ce que je fais. Et vu que j'ai un succès qui m'impose de toute manière d'avoir... D'avoir toutes les spells, bah... J'ai pas le choix. Je préférais quand même le coin qu'on avait hier, hein, sur le château de Drangleic. Mais, avec les sentinelles. Mais vu qu'on a tué toutes les sentinelles, maintenant, bah, je peux plus aller e-farm. Mais, ça payait un peu mieux, quand même. Ça payait un peu mieux. On avait 3000 par sentinelle, dame. Alors que là, je suis à 840. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je lui ai donné un coup de pied, puis après, je faisais plus rien. J'ai cru que le personnage était en train de commencer un critique. Pas du tout. Un petit coup de pied, et... Et je me prends une baffe. Je comprends pas toujours tout, hein, sur la réaction de ce personnage. Je vais vérifier qu'il n'y avait pas un secret. Je me disais que c'était un beau mur à secret, pourtant. Ah, ça commence à... À plus respawn, là. Il n'y avait qu'un seul chevalier au lieu de deux. Ok, en face, il respawn plus. Là, il n'y en a plus qu'un. Ce qui n'est pas non plus une si bonne nouvelle, parce que ça signifie que je pourrais bientôt plus farmer ici. Mais les âmes montent, hein, donc on fait du cumul, c'est du farm, c'est du farm. Il est mort, donc je n'ai plus que le mec en dessous. Allez, à genoux. Suppos de Satan. Mais là, avec 30 000 âmes, j'ai clairement pas assez pour vider la boutique du Gus qu'on a vu au purgatoire. Ah, je n'avais pas fait attention, mais ce mec-là, par contre, il rapporte 1800 âmes, ce n'est pas 840. Donc, il y en a un peu plus, quand même, un peu plus du double. Ce qui est pas mal. Mais, ouais, bah là, on va tourner en boucle. Après, vous en faites pas, hein, si vous êtes sur la VOD. En plus, je chapitre, donc... Avec le chapitrage, vous pourrez passer directement à la partie où c'est pas du farm. Ah ! Elle a déjà plu. Je pensais pas l'avoir tué autant de fois. Bon, bah tant pis. Next. Donc, lui, pareil, on le prend par derrière. Si ça marche. Non, il se retourne avant. Ouh, je t'avais pas vu, toi. Je t'avais pas vu. Mes excuses. On se calme, on se calme, on se calme. Ah ! Ah oui, mais il y a des renforts, là. Je pensais pas voir autant de PNJ me tomber dessus. Attendez, j'ai besoin de me gratter. Quand ça démange, ça démange. Erreur de bouton, je voulais prendre le loot et au lieu de prendre le loot, je... J'ai herbé une popo. C'est pas grave. C'est pas grave. Je suis capable par moment de faire de jolis coups, mais les PNJ sont toujours là pour me rappeler à l'ordre. Allez, rien de méchant, ça passe. Et là, je pense qu'on va faire des allers-retours entre les deux feux pour clean tous les mobs. Ça va, ça passe. Tranquille. Est-ce que t'as encore des trucs à me vendre intéressants, toi, je suis en train de me dire. Ouais, bah... On a tout, hein. Y'a plus rien d'intéressant à son sujet. Y'a plus qu'à se faire quelques allers-retours, comme je vous disais. Et on sera pas mal. C'est ça le problème. Quand on a envie de se faire tous les succès, souvent, y'a une bonne partie des succès qui sont... qui sont quand même relativement chiants ou relous à faire. Du moins qu'ils prennent du temps, quoi. Mais bon, au moins, je me dis, je suis pas en train de faire comme Lamas, là, qui est en train de jouer à Starfield. Je me prive de ça. J'arrête pas de vous en parler en plus de Starfield depuis quelques jours. Je vous bassine avec ça. Pour finalement ne même pas y jouer. Enfin, tout de suite. Ne pas y jouer tout de suite. Et d'autre côté, je me dis, c'est pas plus mal, comme ça. Vous servez de bêta-tester. Les développeurs vont corriger les bugs. Et moi, quand j'y arriverai, tout fonctionnera correctement. Ouh, il est pas assez près, lui. Alors, lui, il est pas assez près. Il m'a complètement pénétré. Aïe. N'oublions pas l'archer au fond. Parce que même si maintenant, il peut plus m'atteindre. Il a quand même des âmes. Ah oui. C'est lui qui essaie de me tirer dessus. Et puis, on n'a pas qu'un peu, hein. 1800 âmes, ça va. Ça reste très correct. Voilà qui est fait. Après, mine de rien, ça monte, ça monte. Attends, regardez, je suis à 58 000, là. Oh ! Ils sont nombreux, ici, quand même. Entre les deux archers, là. Putain, voilà. Et à tous les samouraïs qui m'agressent. Ça fait un bon pack, quand même. Il faudrait peut-être que j'essaie de cliner ce couloir en priorité. Parce qu'à chaque fois que j'arrive, là, entre les deux archers et le pactage de samouraï, je suis en PNS, quand même. Oh, la vache. Il m'a eu comme ça tout à l'heure, celui-là aussi. Je l'avais raté. Oh ! Ouh, HF bleu. Essayez mûr illusoire. Sérieux ? Non, il n'y a pas de mûr illusoire, là. Ouais, c'est de l'arnaque. Il n'y a pas de mûr illusoire. Putain, deux coups dans le vide, là. On va essayer d'atteindre les cent mille dames, déjà. Bien que je ne suis pas complètement sûr que cent mille soient suffisants, mais... Tiens, d'où tu viens, toi ? Tu t'es perdu, mec ? Allô ? Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Il danse. Ah bah. Ah bah. Ah bah, ça, ça va être un clip Twitch. Ça, c'est gagné. Je danse, je ne tiens pas à la vie, et je me suicide. Magnifique clip. Là, il doit en rester un, un, voilà. Et le dernier, normalement, sur le pont. Ok, direction le feu. Ok. Je suis en train de me dire, quand même, là, toutes ces âmes, là, mis bout à bout, que j'ai dépensé pour faire des achats, ou des réparations aussi, quand je me suis fait troller. Ça, ça me ferait quand même un sacré paquet de level up, hein. Je me suis privé de pas mal, de pas mal de level tout de suite. Attendez, je vais refaire un aller-retour, je crois que ça commence déjà à despawn, ici. J'ai peut-être déjà tout clean. Ou pas, vu qu'il est toujours là. C'est qu'il y a encore matière à tuer du mob. Il y en avait un, il y avait le fameux archer dans la fenêtre. Je ne l'ai pas vu précédemment. Bah, il y a un, ça y est. Ok, bon, je n'ai rien dit. Ouf. C'est pas passé loin. Ah, la partie farm, c'est jamais le plus intéressant dans un jeu. Après, j'ai tellement fait de farm dans le passé, je commence un peu à être habitué. J'ai joué à des jeux coréens, moi. Je sais ce que c'est que le farm. Ne tombe pas. Bon, en tout cas, il y a l'air d'avoir encore pas mal de respawn, ici. Yamatira farm, même si on est certainement plus proche de la fin que du début. et puis... Da-da-da. Ouh ! Bobo ! Oh putain, archer ! Et où tu pars toi, là ? Viens chercher ton dieu, là ! Le chevalier en dessous... Je croyais qu'il y avait un chevalier, là. En tout cas, j'ai la flemme d'aller me le faire, lui. Parce que si je descends, après, il faut reprendre une échelle, faire un détour pour remonter... J'ai pas envie, ça me démotive ! Ouh ! Non ! Putain ! Et voilà ! Et voilà la mort qu'on l'attendait ! Alors, j'espère que mes âmes vont être en hauteur, par contre. Oh là là ! Mort 96 ! Si mes âmes, elles spawnent en bas, là. Dans le feu. Vu qu'il y avait un petit support sur lequel j'ai marché. Mais c'est que, voilà. Quand tout se passe bien, peu à peu, on prend de plus en plus de risques. C'est bon, mes âmes sont en face, je suis rassuré. Et à un moment donné, il y a un écart de trop, et voilà. On se retrouve dans une mort complètement débile. Et ouais, ça bruine, ça passe. C'est l'essentiel. Là, j'étais persuadé qu'il y avait un soldat, là. Ah, si, si, on le voit, là. On le voit, on le voit. Ah, puis ça y est, j'ai passé les 100 000. Je faisais même plus attention. Ok. Ok. Ok, ça commence à plus respawn. Ah, putain. Je voulais essayer de l'esquiver, mais raté. Bon, on est pas mal. Du moins, on avance, là. Je vais faire des allers-retours comme ça, déjà. Parce que les trois, au fond, dont l'archer, c'est vrai qu'ils sont assez chauds, en fait. Donc, là, en commençant de là, je fonce tout droit, je bourrine. Ça passe. Ah, à moins que ce soit déjà fini. Je vais voir s'il reste les deux PNJ qui me tombent dessus à comme à chaque fois. Non. Voilà, c'est fini. On a purgé de ce côté. Il y a peut-être un mur illusoire derrière, ça serait pas mal, là. Non. Trop prévisible. Oh, il y a encore un mec. Bonjour. Voilà. Bonne nuit. Et je me dis qu'on est pas loin de la centième mort. Oh, vous en faites pas, on l'atteindra forcément avant la fin du jeu. Le contraire serait très surprenant. Ah, bah là aussi, c'est clean. Non. Lui, il est encore en vie. Pour le moment, ça semble être le dernier. Et le mec sur le pont aussi n'est plus là. Quoi ? C'est quoi ça ? Les vestiges draconiques. Je sais pas à quoi ça sert. Mais je pense qu'on arrive au bout de la session de farm, au château de fer en tout cas. On va refaire un passage. Mais là, il y a plus grand monde. Il y a plus grand monde. Il y a plus grand monde. En fait, il reste surtout l'archer qui est là et le guerrier en face. Donc en gros, il nous reste deux guerriers et un archer. Oh, la vache ! Oh, dangereux ! Il faudra que je le focus à mon prochain passage parce que là, en fait, il a manqué de me faire tomber. Et vu que c'est un peu comme ça que j'ai fait ma 86e mort, j'en ai marre des morts ridicules. J'en ai marre ! Oh oui ! La flèche qui m'attendait parfaitement timée au moment où j'arrivais. Cet archer m'a tellement saoulé de toute manière que je vais le fermer jusqu'à ce qu'il ne spawn plus. Et on va commencer un peu comme ça. Ah, mais il est déjà plus là ! Ah, il est déjà fini tôt, lui ! Et le guerrier aussi. Ah ouais, donc il y a... Il n'y a plus que celui-là que j'ai effectivement très très peu farm. C'est le dernier de sa tribu. Tous les autres se sont éteints. Il est seul au monde à présent. Alors, est-ce que je le ferme en boucle, lui aussi ? Ou est-ce que je le laisse tout seul ? Est-ce que j'ai le courage de l'enchaîner ? Ou est-ce qu'on le laisse comme témoin de tout ce qui a pu se passer ici ? Qu'il témoigne auprès des autres que Jolan le Grand est passé, le Dévastateur. Jolan le Cinglé ! Jolan le Flamboyant ! J'aime bien. Non, allez, pour 840, on se fait chier, là. Euh, euh, euh... Ah, j'ai rien de tester les tortues, là. Est-ce qu'elles rapportent bien les tortues ? Vu qu'on a trois tortues à partir de ce feu. Par contre, faut quand même remonter après au feu, il y a deux grandes échelles. Ouais, 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 ouais. Ok. Alors, ce serait bien quand j'en vois le deuxième coup que tu tapes pas dans le vide, mec. Hein ? Enfin bon, je dis ça, je dis rien, mais... Titanite ! Oh ! C'est pas déconnant. Et j'ai oublié de regarder combien ça allait me coûter de... Combien ça me rapportait d'âme. Recule avant que l'autre tombe, là. Voilà. Eh merde, j'ai pas regardé le nombre d'âmes encore. Euh, par contre, s'il me loot de la Titanite à chaque fois, c'est sympa, ça. C'est généreux. Alors, on pense à regarder les âmes. Là, combien ? Mille. Oh, c'est pas foufou, hein. C'est... La générosité, pfff, moyen. Les archers me rapportaient plus. Ouais, bon, c'est pas trop un coin de ferme. Puis les deux échelles, là, ça me saoule déjà. Ça me saoule déjà. Ah, j'ai cru qu'il y avait une échelle que j'avais pas vue, là. Non, non. Mais c'était juste le décor. Bon, purgatoire. Voyons voir. Voyons voir si on a assez d'âmes. Pour tout acheter. Pour dévaliser la boutique. Curieux terme, d'ailleurs, de parler de dévaliser la boutique en achetant tout. Parce que finalement, on ne vole rien. Ok, les armes, on a. Le stuff. Le stuff, on a tout acheté. La bague, 20 000. Les fioles. Ah, ça, j'en ai pas. Les fioles. Ah, ça, j'en ai pas. Tout. Ce qui est plutôt fort bien. Fort bien, fort bien. Tout est acheté. Au château de Drangleic, il me semble aussi qu'il y avait un secteur... Quand on rentrait dans le château, il y avait un majordome qui nous accueillit, en fait. Enfin, un majordome fantomatique. Il me semble qu'il vendait aussi pas mal de choses. Tcha. Au moins, ça, c'est fait. Est-ce qu'il y aurait des mobs à l'entrée ? Ouais, voilà. Intéressant à farmer ou pas ? Ah, mais je suis en train de réaliser un autre truc. L'autre fois, quand j'ai voulu rentrer dans le château, j'ai mis 20 ans à rentrer dans le château parce qu'il y avait des vagues de mobs. Mais en fait, il fallait que je tue les mobs devant ces fameux golems pour récupérer les âmes. Et vu que je ne m'en étais jamais rendu compte de cette connerie, c'est pour ça que j'ai mis perpète à l'ouvrir cette porte. Alors qu'en fait, j'aurais dû l'ouvrir simplement. J'y galère de manière inutile. C'est pas grave. On aurait eu un peu de suspense comme ça. Les deux éléphants, non, je ne vais pas m'en occuper parce que... En fait, le fait qu'ils soient deux à la fois, c'est galère. C'est inutilement galère. Et donc, le voilà notre marchand. Effectivement, il y a pas mal de trucs que je n'ai pas. Alors d'abord les spells. Là, on a... Ça, je vais en prendre 10. Ok. La bague, ralentir l'usure de l'équipement. Ça, j'ai pas. On prend. Et enfin, il y a beaucoup de stuff là. Il y en a quasiment aucun que j'ai en fait. Bon bah, on va commencer à acheter. Pas le choix. Donc, au moins, on a pris les boucliers. 8. Ah mais lui, donc je ne l'ai pas. 16. 24. 36. 42. Faut au moins que je monte à 50 000, voire 55 000 si je veux tout acheter. Mais bon, l'autre avantage de tout leur acheter aussi, c'est qu'une fois que c'est fait, j'ai plus à m'en préoccuper. Parce que si je continue à avancer, je risque d'oublier certains PNJ et... Je vais ensuite être en peine pour... Pour me rappeler quel PNJ j'ai plus oublié et à qui je dois acheter des choses. Um oh je... C'est pas, c'estäant. J'ai plus 원 dans son sport needed. Comme là, tu vas dire tout ça. Gl spam Faix... bon j'ai tout fait il ça serait bien que jolala il n'a pas tapé voilà voilà je veux pourquoi je les sentis venir cette mort de merde là c'est moche c'est moche c'est moche c'est moche juste parce que j'ai été bloqué contre le mur donc après je contourne j'y vais un peu en mode bourrin j'ai pas le temps de boire la popo ça me régène pas vraiment mourir sur ça il ya aucune excuse aucune excuse j'étais persuadé que l'une de ces statuts était fausse mais bon visiblement elles sont toutes vraies allez je vais quand même pas me laisser emmerder voilà on témoigne du mur moi je passe derrière et je critique c'est comme ça que ça devait se passer au début et pas autrement n'est pas censé être chiant et je t'achève très bien les critiques c'est plus rapide en plus il te reste autant de pv eh bien résistant celui-là sacrément résistant même c'est plus rapide en plus c'est plus rapide en plus au niveau des pv il a pris les dégâts nécessaires qu'est-ce que tu m'as fait là t'as pu encore un coup dans le vide c'est jamais une bonne chose de se battre à côté du vide comme ça c'est quand même vachement risqué il n'y aurait pas un meilleur point pour farm je suis en train de me dire ça c'est pas fifou là non plus ah si je peux tenter les sorcières voir si ça rapporte on va aller voir les sorcières ouais c'est toujours au château vu que je les prends par derrière en plus ce sera plus safe que 360 mais quelle arnaque oh non ça paye pas du tout 120 fantômes avait donc c'est vachement démotivant ici on va voir l'archer la gargouille lui c'est nuit 1800 normalement 1400 et la gargouille j'ai chaud 3 300 donc ça paye un peu plus mais ça picote un peu plus aussi je suis pas pressé de faire ma 98e mort sur lui en plus faut passer par les sorcières qui co-rapportera rien du tout trop en notre coin sanctuaire d'amana ah oui là avec toutes les sorcières de merde on va voir est-ce que est-ce qu'elle rapporte ses sorcières retestons je savais pas qu'il y avait un meuble ok mais si je me rapproche par là je vais me prendre la sorcière après dans la gueule ça va peut le faire putain mais tu montes ton escalier là en douille la technique c'était d'abord de roche celui-là j'ai pas eu le temps de voir ce que ça me rapportait en xp là on va regarder 400 que 400 ça saloperait ah mais attendez il y avait le gros chevalier aussi avec une porte qui le gardait de l'autre côté on va aller voir et les deux hippopotames si qu'il y avait un accès vers des loups on va essayer d'accéder à tout ça ça va aussi nous servir de ferme en même temps ok ok je me suis fait vio les j'ai fait une roulade c'était le fail j'ai essayé de bouger j'y arrivais pas oh là 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 je meurs beaucoup 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 trop j'approche de ma centième mort juste en faisant du farm c'est pas très noble tout ça mais bon vu que j'ai des loot à récupérer il faut bien que je les récupère un jour tais toi tais toi en mode je suis mort et non je suis pas mort enfin non pas les fins de la mort plutôt mais en mode j'ai fini de taper et non j'ai encore régi de mon endurance parce que j'ai une endurance infinie parce que j'ai du coup c'est parti bon Sérieux ? Ok, super, la roulade qui esquive que d'elle Ah, elle m'a vu aussi, elle Situation critique Mais tape au bon endroit, connard Ok, je croyais qu'il y a Oh, 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 t'as vu d'où tu snipes là ? Ça va l'abus quand même Ok Et merde Ok, ça C'est réglé Alors mon problème, c'est plutôt lui Mais oh, oh, moins vite, moins vite Donc on veut se battre là Sur la terre ferme, je peux esquiver Faut que j'arrive à régénérer mon endurance Voilà, c'est bien Ouh Et bah ça s'est très bien passé Je crois même que je l'ai perfect Donc très très bien passé J'espère que cette fois j'ai la clé Et que je vais pas me prendre Bagdad non plus de l'autre côté Verrouiller Putain J'ai pas la clé de ce bordel là Et où est-ce que je la trouve votre clé de merde ? Je peux savoir ? Mais ta mère Mais ta poule poussée, kono Ah bah super l'invasion Moi qui veux fermer mes ressources Vas-y que je viens de me faire emmerder On va essayer de couvrir jusqu'au feu quand même Parce que si jamais je devais crever contre ce truc là Vu je sais pas du tout si c'est un joueur en plus ou pas Voilà Parfait Tout ce qu'on aime ça C'est bon Allez viens Je suis à côté du feu Si je meurs Y'a pas de risque Oh ça a pas l'air d'être un joueur ça Ça joue trop mal pour un joueur ça Ouais J'aurais pu l'affronter dès le début Mais on est jamais trop prudent J'ai joué safe et je ne regrette pas Alors là ça va être l'hippopotamus qui va être casse couille Je vais me faire le chevalier avant quand même par sécurité Ça aussi ça paye pas des masses Je te vois toi Alors les popotames Ok J'ai fait qu'un seul coup Parce que l'autre était dans le vide Oh non Ridicule Ridicule ce que je viens de faire Ah mais je refais la même Encore un coup dans le vide Alors que j'en ai deux J'en ai deux gratos qui me sont offerts Tu fais quoi là Ok En fait je pense que là j'arrive à la limite Où il ne me suit plus Ce qui est parfait On va abuser de ce système Et là c'est passé Fruit commun En plus vu qu'on vient de subir une invasion Je me dis que la prochaine ne devrait pas arriver immédiatement Juste faire gaffe au sol On est bon Et alors là il faut bien vérifier où on met les pieds Pour pas tomber comme une écrevisse Essayez lumière Donc faut aller jusqu'au fond Putain il y a un sorcier Et j'ai vu qu'il y avait aussi une lumière de cachée dans l'eau Voilà Ça c'est fait Je vois la deuxième en face J'allais dire que ce serait surprenant qu'elle soit toute seule Là les pieds me protègent Et là par contre on constate que Ouais Il y a peu de chemin à droite Et il y a au moins deux sorciers Tout ce qu'on aime Tout ce qu'on aime Voilà Ouf et en plus il faut que j'ai changé ma hache Elle est fatiguée Fragment de fioles d'astuce Ouh mais ça valait vachement la peine ça On a même un coffre Épée de lumière solaire Très bien très bien Allez on rentre en vie On a fait le plus dur Faire gaffe au trou Et normalement il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème je vous le dis Voilà On va retourner au feu Tranquillement Et je suis content j'ai gagné une fiole supplémentaire Ça fait plaisir Même si finalement je préférerais avoir C'est pas une fiole supplémentaire que je préférerais avoir Surtout là mais plutôt une fiole d'astuce plus 6 Pour que l'île soit encore plus efficient Mais je saurais m'encontenter Je reste dans le secteur avant de l'améliorer Il n'y a rien qui presse Il n'y a rien qui presse On va aller voir le deuxième hippopotamus Parce qu'il protégeait un loot Donc autant aller s'en occuper tout de suite Et ça ce sera réglé Bah oui Kono Tu vois au lieu de lui faire des câlins Si tu tapais Tu donnais des coups de hache Parce que vu que tu as donné un coup dans le vent Bah voilà C'est même pas que tu as donné un coup dans le vent C'est qu'il y a des moments Tu le pousses le mec Au lieu de taper Tu fais juste une tapette On va rebondir un coup On est déjà sur une bonne heure de session de farm Donc on va bientôt pouvoir Partir vers le rêve des géants Au moins comme ça Ce sera réglé Je vais tuer le guerrier là quand même par sécurité Parce que je ne voudrais pas qu'en reculant je puisse prendre l'agro involontairement Voilà Les sorcières J'aime les farcières aussi en les prenant par derrière Ça leur rapprend un peu la vie Elle Attendez je rêve J'ai l'impression qu'il y a des loot là En tout cas il y a des trucs Je me suis pris de la malédiction Ok c'est cassé Et sinon Il n'y a rien Putain il y a un loot là bas On va falloir que je longe aussi la caverne Ah un troisième Carrément Bon de ce côté je pense qu'on a suffisamment sécurisé Lui aussi Et ça me suffira En plus c'est pas pour ce que ça rapporte C'est pas super intéressant Donc l'hippopotamus Normalement c'est du 1v1 Par contre ce sera dans la flotte Et ça c'est moins sympa Ouais Je l'avais bien vu lui aussi C'est un coup à se reprendre par derrière inutilement ça Non Recule Recule Pas de risque inutile On garde sa distance Ça c'est bien quand il fait ses attaques Et que j'arrive à la voir venir Parce que quand il s'assoit comme ça Je peux lui enchaîner 3 à 4 coups Facile Oh Il m'a dodge Il m'a arnaqué Mais là je l'achève Voilà Ça va j'ai pas trop galéré Il m'a fait une jolie femme pour m'avoir J'ai cru qu'il allait s'asseoir Et en fait pas du tout Tunique de champ et anneau de vie plus 2 Anneau de vie Augmente PV, constitution et charge maximale Bon donc il nous reste la porte Qui est verrouillée et que j'ignore comment ouvrir Et le loot au fond Elle faudrait que je fasse un peu plus attention Là il me laisse des loot derrière Je la vois même pas Endroit exigu mais objet droit devant Effectivement Effectivement Non non c'est pas possible En passant par l'autre côté là J'ai manqué de me casser la gueule Mais j'y crois pas J'y crois pas Il y a une arnaque là Putain pour aller le chercher Faut que je tue lui d'abord Sous-titres par J'écran Sous-titres par J'écran allez ça va le sniping là encore et t'as vu que tu me tiens dessus là attend on va reculer à fond c'est ça c'est juste incroyable quoi titanit c'est pas mal bon l'autre il m'a oublié là où faut vraiment que j'aille le chercher ok il a l'air de m'avoir oublié le chemin était par là de l'autre côté je me serais fait grande dame et fleurs vertes un très intéressant mais l'autre côté je me faisais gruger quoi c'était l'arnaque de l'autre côté je pense qu'on va refaire un retour rapide par le château de dranglilic pour finir d'acheter tout ce dont on a besoin parce qu'avec 60 000 âmes ça a l'air pas mal on upgrade de la fiol et puis après direction le rêve des géants putain c'est la première fois qu'il me fait ça là de me boucler le chemin salaud au moins maintenant je suis safe donc achetons là on a tout et elle je la détenais déjà donc j'ai même durable en fait par contre je suis en train de me dire le pnj aussi qui était dans la carrière de vif pierre on lui avait tout acheté à lui je sais plus j'ai un doute je sais qu'on lui avait acheté des choses mais je suis pas sûr qu'on lui ait tout acheté un peu plus j'ai un peu plus j'ai même pas donc je suis pas sûr qu'on lui ait tout Ok, ok. Hop là, on passe en bourrinant et c'est ok. Je vais regarder derrière déjà ? Oui. Oui, oui, oui. Donc un petit tour à la carrière de vive-pierre. Là, voilà. Voili-voilou ! Euh, demandez grâce ? Non, c'est plutôt acheté. Ouais, c'est ça, on l'avait déjà tout acheté. Parfait ! Parfait, parfait. Allez, 192, putain, ça paye pas, ça. Ouh ! Bobo ! Et je suis en train de réaliser un truc. À chaque fois, je passais par là en sautant. Mais en fait, j'avais juste besoin de saisir pour faire ça. Eh, il y a un putain de loot à les récupérer. Mais ce chemin sent tellement la mort, encore une fois. On s'occupe des copines qui arrivent là. Allez, allez ! Allez, allez ! Arrête de taper à coup... Putain ! Je mets tout à côté, je mets tout à côté. C'est... Ah bon, d'où tu viens, toi ? Il y a un peu de monde là, hein. ... Ok et là on a le forgeron en fait qu'on a libéré Le corbeau oiseau bizarre Qui est très poli à ma foi Très très poli Donc on va aller voir ce que ce forgeron nous propose Voilà donc toi tu te calmes Est-ce que tu nous fais des prix ? Rapid conséquence ... ... Donc je vais chamer de relaxinaire Je crée quelques vars quatre comportements ... ... ... ... ... ... C'est unique pour ma vieille. Normalement, j'ai only cater à leur selectivité. Mais je n'ai pas d'aide. J'ai besoin d'une chose de vos choix. Mon travail n'est pas d'une chose. J'ai besoin d'une chose. Je n'ai pas besoin d'une chose. Mais vous devriez me donner des armes. Il faut payer avec des armes prodigieuses. Enfin, les armes de boss quoi. Mais je crois que vous l'entendez. C'est le même problème qu'avec Strayed. Il y a des armes... Il faut passer par de la négociation. Mais il me faut des armes particulières. Ok, ok. Oui, c'est notamment des objets qui demandent de la technicité pour bien savoir les employer, mais si on les maîtrise, ils doivent faire un sacré DPS. Oui, c'est comme ça. Ok, bon, il faut lui rapporter des âmes, visiblement l'âme aussi du roi qu'on a vu Vendrick dans la crypte des morts vivants doit permettre de faire une bonne arme, d'après elle. Ok, ça, tu nous as déjà raconté. Ok, donc, achetons des objets. Les spells déjà. Ok, je possède tout. Ça aussi. Des carreaux de feu, j'en ai pas, donc j'achète. C'est bon. Bon, on lui a tout acheté à elle. On est pas mal, on est pas mal. Là, on est en train de sortir d'une bonne session de farm quand même. Donc, à présent, Majula. Euh, non, je voulais pas level up. Putain, mais je refais la même en plus. Ok. Ok, je vais reprêter serment à celui qui m'intéresse, là. Donc, je pense que là, globalement, tous les marchands qu'on peut avoir à l'extérieur, on les a fait. Sauf Navelan encore, mais Navelan, il faut d'abord finir sa quête. Euh, et ensuite, il me restera plus que les marchands de Majula, hein. Et on sera bon, on sera bon. Bah écoutez, là déjà, je vais faire une petite pause. Donc, petit cut au montage, puisque ça sera une pause. Et je vous retrouve juste après pour, ça me laisse comme ça le temps de m'hydrater rapidement. Et de refaire un point aussi sur mes succès. Wallywally, donc moi je vous dis à dans 5 minutes. A tout de suite. Et je suis de retour, c'est bon, après cette courte pause. Donc, j'ai pu réviser un peu mes classiques concernant mes succès. Je voudrais vite vérifier avant au bosquet des chasseurs. Il y a un autre marchand un peu à l'extérieur. On m'a assuré qu'on avait bien déjà tout acheté auprès de lui. Il me semble que oui, mais... Je préfère effectuer un nouveau contrôle. Oh putain, j'ai fait une jeter dans le vide. Pouf, pouf. C'était chaud. Et oui, lui, il y a eu encore rien acheté en fait. Donc on n'est pas bon là. On n'est pas bon du tout. Ok, donc il m'en manque encore pas mal. Il faudra un peu de farm pour lui. Ok, ouais, donc ça c'était l'avantage d'avoir les 20 intelligents ces 20 fois. C'était pour qu'il me donne tout ça. C'était pour qu'il me donne tout ça. Ok. Et j'ai vu aussi qu'il y avait une pierre de pharos à utiliser au sanctuaire draconique. Hier, je n'avais pas voulu l'employer en fait par sécurité. Je me suis dit, il y aura en passant à côté. Je me suis dit, non, ça craint. Il n'y avait pas de message qui me disait que c'était une bonne idée. Ni de message qui me disait que c'était une bonne idée. Donc je n'avais pas voulu prendre de risque. Il m'a touché là ! C'était très inattendu. Voilà, c'est là qu'il fallait utiliser la pierre de pharos. Ok. Et on a un stuff. C'est sympa. C'est sympa. Attendez, je ne vois plus le chat avec ce que je viens de faire. Excusez-moi. Donc si jamais quelqu'un parlait dans le chat, je n'aurais pas pu le voir. Bon, fort heureusement, il n'y avait personne. Donc, là, c'est récupéré. Qu'est-ce que je pourrais essayer de faire vite fait maintenant avant d'y aller ? Parce que parce qu'il me faudrait bien encore quelques âmes pour voir si je peux upgrader un peu mon stuff. Ce qui ne serait pas déconnant. Et donc, un coin qui serait intéressant pour faire ça. Il n'y a pas l'air d'avoir des trucs que je suis en train de me dire. Si fifou. Si, peut-être là. On va aller tester. On va juste faire un passage. Et ça devrait être suffisant. Alors, alors, alors. Ouh, bien caché, lui. Ah, il n'y a rien d'intéressant, là. On est d'accord. Toujours un peu fourbe, les mobs, quand il leur reste juste un petit PV, là. Les papillons, dès que je les vois, je les extermine. Parce que ça aussi, c'était tellement fourbe. Si on n'a pas d'attaque à distance, ce qui était mon cas la première fois que je suis passé par là. J'étais vraiment dans la souffrance. Et vu qu'ils se contentent d'être en hauteur et de cracher du poison, ça saloperie. C'est vraiment moche. Je ne savais pas que le squelette s'anime ici. Alors là, on n'essaie de pas tous ces agros à la fois. Ouais, 936, ça va. Ça reste correct. Par contre, je ne ferai qu'un seul passage. Je ne m'embêterai pas avec plus. Et voilà. Là, je sais qu'on a deux mobs qui sont accrochés. Allez, on se réveille, on fait un truc, les gars. Voilà. Voilà. Je sais qu'ils aient. On a des bâtisses. on est bon on est quand même à dix mille dames ça va c'est correct pour ce petit aller-retour enfin cette petite boucle plutôt donc voyons voir si je peux faire de l'upgrade de stuff armes boubou c'est déjà plus 10 donc ça c'est bon ok ok alors que je trouve ce que j'ai d'équipé ok c'est la titanite scintillante tout en est au même niveau 820 c'est un peu le plus cher là quand même bon on aura passé mon stuff de plus 2 à plus 4 j'avais pile ce qui me fallait au niveau des âmes ça passe de justesse mais ça passe la minette vient sur la jambe et elle a bienvenue installe toi installe toi dépêche toi parce qu'on me regarde jouer quand même ça me permettra comme d'être un peu plus résistant avec une meilleure armure c'est toujours ça de prix mieux vaut trop que pas assez alors il faut vérifier et là que je fasse vraiment attention pour les succès que je fasse pas de la merde parce que j'en ai deux j'en ai deux succès là un peu fourbe donc faudrait que je commence d'abord la mémoire d'euro dans la mémoire d'euro il faut que je parle à bennart pour avoir on va surveiller on va surveiller que je ne fais il passe à donc cession de ferme terminée direction le rêve des géants défunts et par lequel est ce qu'on va commencer ça c'est une bonne question je ne sais pas bien on va voir là en termes d'xp ça rapporte vraiment que dalle putain le chat qui passe d'une jambe à l'autre qui se barre je sais pas pourquoi tu t'amuses à venir sur moi c'est pour te barrer juste après je sais pas si ça va être le bon rêve écouter on va commencer on va voir on va acheter pas ouest bon bah en fait on choisit pas trop on ne demande pas trop mon avenir souvenirs de vamar alors on ne peut rester longtemps dans le monde des souvenirs ok toujours tiens souvenirs de vammar donc souvenirs de vammar c'est pour le succès protecteur de fer récupérer l'équipement du capitaine drumont j'ai rien à faire avec bennard la dent sortez par le trou dans le mur et aller à gauche ok attendez j'ai sur le tuto la pour être sûr de pas faire de conneries ok pas de stress des flaques de sang toujours pas de stress bah salut ok 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 Alors bien, si vous n'avez pas compris, là on vient du futur, c'est-à-dire que vu qu'on est dans le rêve des géants défunts, on réassiste à la bataille qu'il y a eu entre les géants et le roi Vendrick. Et le Lord a placé cette bataille dans mes mains, qui vous êtes, je vous remercie de votre décision, mais laissez-moi cette place immédiatement, juste mentionnez-moi mon nom et n'est pas quelqu'un qui tiendra votre exit, et même si vous n'avez pas, dès maintenant, mes hommes n'ont pas la volonté de résister. Ok. C'est parti. C'est parti. En même temps, si votre roi est parti voler un trésor aux géants, ils ne vont pas forcément être bien contents. C'est parti. En attendant, tu as ton cul assis sur une planche. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. En plus on est au 99 morts. Ok là ça a fini de respawn. Parfait. Ça m'embêtera plus comme ça. On se calme. Et donc surtout il faut que je magnifie parce qu'en fait je n'ai aucun allié. Ça va devenir intéressant là. Parce qu'après tout ce farm a tourné en rond. Le jeu me rappelle qu'il n'est pas si facile que ça. Ok. Et comment je passe là connard ? Au suivant. Donc je ne veux pas tous les avoir là. Un seul ça me suffit. Ça a vraiment une gueule de cul quand même ça. Voilà qui est fait. Ok lui se promène. Très bien. J'ai pris un peu cher. Et donc les soldats bon on ne va pas les aider. Parce que les soldats en fait ils prennent l'agro. Moi je me casse. Autrement je suis une victime. Donc ça ne m'intéresse pas d'être une victime. Où suis-je ? Ce serait bien que je récupère mes âmes aussi. Voilà. Hop je me casse. J'ai récupéré mes âmes. Faites en plus à tous les mob qui meurent. Qui me rapportent des âmes. Par ici. Ah oui. Ah c'est toi le sorcier qui me cassait les couilles tout à l'heure. C'est toi qui m'a fait prendre cher. Oh putain. Il y a aussi un archer. Bon ok. Je ne sais pas comment faire pour aller le chercher l'autre. En plus c'est que ça rapporte pas mal d'âmes pour ce bordel là. C'est juste chiant que la zone soit un peu timée. Une eau rouge. Là ça m'amène où ? Je ne sais pas. Oh putain. Il y a un gros quand même. Oh. C'est bon ça se fait. C'est plutôt lent. Et j'ai pris chien alors que j'ai sorti en plus le bouclier. C'est dire. Attendez vraiment de l'examiner parce que je ne sais pas si ça va me ressentir du rêve. Vieille gêne de vie radieuse. Là on a un coffre. Objet pétrifié. Je ne sais pas à quoi ça sert. Lui on va l'esquiver. Allez voilà voilà voilà. Il faut que je me dépêche. Je vais me faire TP. Je pouvais examiner un mob là. Donc ça sert à quoi de l'examiner. âme de géant. Bon. Écoutez on va y retourner quand même par sécurité. Ça. C'est clean. Je ne comprends pas l'intérêt d'avoir timé la zone en fait. Mettre dans un rêve. C'est plus sûr qu'autre chose. Bon après le jeu me prévient bien effectivement. On ne peut pas rester longtemps dans le monde des souvenirs. Et bon. Et recule toi sinon je ne peux rien faire. Ah genou. Même si t'es un géant. Et les suivants là. Chacun son tour. Chacun son tour. Il y en aura pour tout le monde. Ah il y a un petit critique. Ça c'est beau. Il n'a pas voulu rentrer dans la tour. What the fuck ? Hop. Ça meurt de décès et on passe à autre chose. Là. On speedrun. Ah non. C'est pas ma guerre. Ouh il y a une échelle en plus. Ça va me mener vers l'archer. Qui m'a cassé les couilles. Il n'y en a pas qu'il y a en plus. Allez. Je ne sais pas à quoi ça sert de faire ça. Parce qu'il n'y a aucun loot. Je me casse. Je me casse. Et hop là. Pfiou. J'ai le gros à dudu là. Mais j'ai full life. Ça devrait bien se passer. J'ai fou en moi. Tu n'aurais pas cassé le décor là ? Voilà. Oh putain. Je me suis quand même pris une bœuf. Putain mais. Bonne popo. On joue safe. Quoi ? Et bourrine bourrine. Je ne l'ai pas vu ce loot là tout à l'heure. Grand dame et une torche. Ouais bon d'accord. Et donc toi examiné. Ah oui c'est bien ça. C'est qu'une fois qu'on arrive à la fin. Ça nous sort du rêve. Très bien très bien. Donc un rêve de fée. On va aller régène déjà. Tu as les bombes à s'en dire là avec leurs trucs qui marchent une fois sur deux. Ça me fait toujours flipper. Allez on s'en fout. Je casse tout. Je passe en force. Aucune pitié mais au moins c'est clean. En plus j'ai un bon pack d'âmes là quand même. J'ai un bon pack d'âmes. Je vais même en profiter vu que j'en ai pas mal. Hop 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 hop. On va finir d'aller acheter et de faire nos courses. J'espère que ce sera suffisant. Ah oui puis on a dit que j'avais eu un succès vu que j'ai eu tous les emotes. Donc on est à 27. On a dit les parchemins. On a déjà pas tout acheté. Donc là je les possède tous. Ça je possède. La bague je possède pas. On va l'acheter. Et le stuff. Ah j'aurais passé de sous pour tout acheter encore. Donc là il me faut encore 7500 pour m'acheter la rapière. A mon avis on les aura vite. On retourne à notre forêt. Donc que disait le guide. Souvenir de Vamart c'est fait. Maintenant il faudrait passer à celui de Jaeg. Attendez. Il faut démarrer. Toujours en partie du même feu d'accord. Ah non ce souvenir quoi tu es le chef des géants. Ok donc dans le souvenir de Jaeg on tue le chef des géants. Et après on retourne dans le souvenir de Vamart. Et Drummond nous donnera notre dû. Ok. Ok en parallèle j'ai Benhart parce que j'ai qu'on va pas aller faire tout de suite. On va d'abord aller à la mémoire d'euro. Donc à la mémoire d'euro. On va. Parler à Benhart. Et c'est tout ce qu'on a besoin de faire. Et finir évidemment le souvenir. C'est bon c'est crevé tout ça. Attendez ils sont encore là. C'est terrible. C'est terrible. Lui par contre il respawn plus contre le mur. On est bien. Ok là ils ont fini de spawner. C'est aussi une bonne chose. Attends il y a un loot. Oh bah non c'était une âme. C'est juste l'âme qui m'a allé dessus. Hop laisse-moi passer et je m'occupe de toi. Et voilà où. Donc là bas au fond on a encore un autre géant. Et ça devrait être la mémoire d'euro. Benhart on l'avait déjà croisé là. On lui avait parlé. Donc go pour la mémoire d'euro. Et je suppose que c'est le même principe. On va être timé. C'est ça. Non je regrette. Oh putain j'ai cru que j'allais lui tirer dessus et qu'il allait mon vouloir. Et que j'allais le tuer. Ou qu'il allait devenir mon ennemi ou je ne sais quoi. Ça va. Donc lui on lui parle. Ok toujours prêt à aider. Ok toujours prêt à aider. Attendez je vais vérifier un autre truc là par rapport à mes succès. Parce après dans la mémoire de Giacle il faudra l'invoquer. Avant d'aller tuer le boss ouais. Ouais d'accord normal. Ok j'ai deux chemins. Putain j'ai deux chemins. On va explorer les deux. Ok là ça a vraiment l'air d'être la suite. Ah mais ils m'en veulent tous hein. Oh putain. Recule. Ok là c'est fait. Et si je montais c'était quoi la différence ? Qu'est-ce qui m'attend là ? Ok. Les soldats qui sont pas encore devenus des carcasses. Avec des loot. Avec des loot. Regrets. Ok. 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 C'est pas un piège à la con. C'est pas un piège à la con. Deux coffres tant de générosité ça inspire rien de bon. Mais c'est clean. C'est clean aussi. Bon je pense pas que j'aurai le temps de clean la mémoire du premier coup malheureusement. Ça on va l'approuver. Il y avait effectivement bien un mur illusoire. Et ça je l'approuve aussi. Putain déjà. Casse-toi. Bon je veux bien rush mais quand même il y a des limites. Donc on recommence. Allez. Cette fois on monte direct et on s'occupera du bas après. Ok next. Après je suis pas si mal je peux les laisser sans trop tuer pour le moment. Ah il est mort. Mais j'ai pris... Ah mais attends c'est qu'il y a une arbalète de malade en face. Parce que j'ai pensé que même il m'a fait mal lui. What the fuck ? Ah c'est lui qui fait mal. Voilà. Voilà. Voilà vengeance. Alors ça sert à quoi d'être là ou là ? Ok il y a un loot en face. Je viens de le voir. Non. Je ne peux pas passer. Non il ne faut pas que je cède de là. Non je meurs si je fais ça. Une âme. Super. Tout ça pour une âme. En dessous. Ah oui. J'ai vu le géant. Enfin je sais pas si c'est lui qu'il faut examiner. Si peut-être. Âme de géant. Ok. Donc il était là. On va refaire le chemin par le bas pour s'assurer qu'il n'y ait pas de loot. Et que tout est clean. Et si tout est ok. Il ne nous manquera plus que la mémoire de Jeg. Ma belle. Je parle à mon chat. Alors c'est là que c'est Bagdad. On va aller laisser un peu se taper. Mais what the fuck. J'ai l'impression que je suis le seul au monde quoi. Ah elle tapait le géant. Elle a fait un truc. Il n'y a pas que moi là. Ça vient. Moi je suis juste là pour Ninja les âmes. Ça me suffit comme rôle. Voilà. Putain il y a le gourou là. Mais. Je vous laisse vous arranger entre vous. Moi je reviens plus tard. Pierre du drake ardent. Ok. Là aussi il y a des loot. Grand dame. Très bien. Il l'a tué ? Hop. Je t'achève. Putain il y a plein d'archers en face là. Wow. Alors où ils sont les loots. Là. Grand dame et calice. J'espère que je vais pas regretter mon choix. Une âme. Au moins ça c'est récupéré. Pio. Ok c'est clean. On boit un coup. On a suffisamment de fioles. Jouons safe. Comment je vais là ? Ouais comment je vais là ? Ça me chafouine ça. Je sais comment faire pour monter tout en haut. Bon on a récupéré tous les loots. N'empêche ça m'embête pas mal. J'aimerais bien savoir comment je fais pour aller là. J'ai pas la moindre idée. Parce que j'ai pas moyen de sauter. Non je sais pas. Je vais tenter un truc. Tout meilleur c'est pas risqué ce que je vais faire. Essayons. Oh non ça marchera pas. Vu en contrebas je me disais que en me mettant là sur la... Moi je me suis bloqué. Parfait. Je pensais qu'en me mettant là je pourrais sauter. Mais non. En plus il y a un coffre là-bas. Il y a un truc à aller faire. Mais je ne sais pas comment. Bon c'est pas grave. On va sortir de... On va sortir de ce rêve. On se posera la question certainement à un autre live. Mais je n'oublierai pas qu'il y a un truc à faire là. C'est bon. La tortue je vais la slash ignore parce que j'ai peur de bousiller ma hache. Vu qu'elle est en état critique. Et en plus je ne sais pas trop où elle part. Donc... Qu'elle parte vivre sa vie. Ça me va. Je suis juste en train de me dire finalement que si je veux aller à la mémoire de Jeg. Je peux me diriger directement à l'autre feu. Et je ne me prends pas la tête. Ah faut ouvrir la porte par contre. Shot. Ça prend un peu de temps. Allez, allez, allez. On se pousse, on se pousse. Bon. La régène est faite. Donc dans la mémoire de Jeg. Un invoqué sur l'escalier en ruine en commençant la mémoire. Sauf que pour l'invoquer il faut que je sois évidemment en humain. Très bien. Et le protecteur du fort pour Drummond. Il faut que je fasse quoi ? Il faut simplement que je finisse le souvenir de Jeg. Et ensuite je retourne au souvenir de Vamard. Et je pars là au capitaine Drummond. Ok. Donc ça n'a pas l'air d'être bien chiant. Je vais quand même, par sécurité, vu que j'ai quelques âmes, aller finir de les dépenser là auprès du vendeur. Plutôt que de prendre le risque de les perdre. Et j'achète. Très bien. Je vais finir de faire des emplettes à Majoula pour avoir le moins d'âmes possibles sur moi. Je vais aussi me retransformer en humain, vu qu'il faut que je sois humain pour invoquer... Une effigie humaine. On est pas mal. Donc, je vais faire mes courses au chat. Je veux, je veux, je veux acheter des objets. Ça, on l'avait acheté. Ça, j'en ai pas. Elle non plus, je l'ai pas. Ok. On lui a tout acheté, elle. Je crois que le mec à échelle, on lui avait tout acheté aussi. Mais je préfère vérifier. On est bon. Il y a aussi un marchand là. Ses prix sont pas trop chers, lui. Mais je pense pas pouvoir tout lui acheter du premier coup là. Ouais, il me manque deux objets pour trois fois rien. Mais je pourrais lui vider sa boutique au prochain coup. Ah oui, et puis, au niveau de la bague, on a plus besoin d'avoir l'anneau de lien, vu qu'on est humain. Augmente PV, constitution et charge maximale. Ça, c'est pas mal. Voilà. Là, j'ai plus de tout. Donc cette fois, on est bon pour la mémoire de Gègue. Donc j'espère qu'on va réussir à le faire en une fois. Qu'on va pas galérer. Bien, bien, bien. Et on approche en plus les trois heures de live, là. Cinq heures du matin, je suis en train de jouer. Tout va bien. Ok, souvenirs de Gègue. On y est. Attendez. C'est pas Capitaine Drummond que je vais invoquer ? C'est Benhart que je vais invoquer. Voilà, lui. Très bien, il est avec moi. Le vrai combat commence. Ouais, donc en fait, on part direct sur un boss, quoi. Bon, ben, let's go. J'ai Benhart avec moi, de toute manière. Je suis censé être overstuff et tout ce qu'il faut. C'est pas qu'un boss. C'est plutôt la guerre, même. Ils ne sont pas pressés, Benhart, là. Fais pas le fifou. Voilà. Comment prendre des coups gratuits, là. En même temps, vu que Benhart, il fonce comme un débile, je suis obligé de venir l'aider. Ok. Je crois que le géant a acheté la statue. Non, mais il est... Hé, Benhart, tu peux me laisser jouer ? C'est moi qui dois pousser le jeu, pas toi. On recule. Putain. Putain. Il prend cher, par contre, hein. Non. Chaud. Bon, Benhart tank pas mal, ça va. Recule. Ce qui serait bien, c'est que j'arrivais à tuer le... Voilà, ça va. Parce qu'il y avait la vie de Benhart qui descendait pas mal, mais ça va. Je pense que ça va plutôt bien se passer. Ce boss a peur d'être bien compliqué. Et bah... Voilà qui est fait. Fraternité des géants. Je voudrais bien récupérer mes loot. Parce que c'est pas qu'il a roché le Benhart, mais il est un peu roché quand même. Asset de feu. Bon, dans le fond, il n'y a rien de foufou, hein, mais... C'est mieux que rien. Aïe. Je suis pas trop de vous les arrivent, les boules de feu, là, on voit pas. Il y a des bateaux, mais ils sont en ruine. De toute manière, on souffre ici, donc on va se casser. Voilà, c'est pas le moment de mourir de manière complètement débile. J'ai encore de me prendre une boule de feu gratos, là. Graine de feu, ok. Eh, 80 000 âmes, là, quand même. Ah bah, je pense que... Ah, déjà ! Putain ! Allez, allez, allez. J'ai pris l'âme du géant. Et on peut repartir. Bah, c'est cool. On est pas mal. On est pas mal. Euh... Euh, euh, euh... Donc on va voir le capitaine Drummond, il va nous donner son... Son stuff. Et normalement, c'est tout. Pour Benhart, c'est pas terminé. Il me restera encore un dernier combat à faire avec lui. Au château de Drangleic. Oh, en tout cas, pété, là, évidemment. Oh, en tout cas, pété, là, évidemment. Un goût pour le succès. Mon chat, il est écrasé. Elle a chaud, la pauvre Minette. Elle a chaud. Et merci ! Un succès en plus. Casque de Drangleic. Ok, ok. Donc. Donc, donc, donc. Le succès est fait. On l'actualise. Et c'est cool, hein. J'ai pas fait la centième mort pour le moment. Voilà, attendez, je touche du bois parce que... Je suis pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Là, je vais fermer un peu quelques âmes pour le plaisir. Et à mon avis, on s'arrêtera là. On a fait le rêve. On a eu nos succès. Je suis plutôt content. Bah, j'ai tapé où ? Bah, j'ai tapé où ? Et c'est une zone à farm ici, en fait. D'autant plus, quand il y a la guerre entre tous les mobs, il y a juste besoin d'attendre. Et ça s'entretue. Ah, je me contente de passer. Et de looter. Et de looter. Et de looter les âmes. Sans mourir, ça serait pas mal. Je vais attendre que l'archer, il meurt. Allez, une dernière boule de feu. C'est vraiment de shit ici, en fait. Est-ce que le gros ? Ah non, il y a un peu de monde là. Ah, il y a un peu de monde. Bon. Je vais pas aller chercher. Et toi, je t'ai du du. J'accepte le challenge. Vas-y, énerve-toi, on a fait un truc. Voilà. Oh ! Merde, j'ai plus tendu. Je voulais l'achever là, mais j'ai une pénurie d'endus. Oh ! 90 000 âmes, c'est plutôt très 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 correct. On rentre à Majula et on va faire nos courses. Je le tue pour le plaisir. On va faire le. Voilà. Eh bien, une fois encore, on a plutôt bien avancé. On a plutôt bien avancé. On a quasiment tout acheté aussi. J'ai tout. J'ai tout, j'ai tout. Ah, il a de nouveaux articles, le con. Tant que c'est pas trop cher. Oh ! C'est quoi tout ça, là ? Putain, c'est quoi tout ce bordel que tu viens de rajouter. Et puis t'as vu tes prix ? Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Oh, attends. Ils vont que du matériel. Je vais aller voir les autres. Ah, elle arnaque du... Oh, c'est bon, j'ai de nouveaux articles. Je suis même pas sûr que 90 000 âmes ce soit suffisant là. Quand je vois le prix, ça me rend dingue. L'œil écrasé s'agite. Qu'est-ce que c'est que cette merde encore ? Ouais, tu veux mes âmes, c'est ça ? Allez, qu'est-ce que tu me vends d'intéressant ? Anneau de prière. 28 000, bordel ! J'avais l'impression d'être large avec mes 90 000, mais j'ai déjà bien entamé mon capital. Bon, c'est bon, on lui a tout acheté à elle. On a tout, on a tout. Toi, qu'est-ce que tu nous vends ? C'est des pierres, c'est ça ? Oh, t'as des spells aussi ? T'as des spells ? Et après, de la titanite. Rien de fifou pour moi. Elle, qu'on avait défigé aussi. Est-ce qu'elle vend des trucs ? Eh oui. Ok, on a pris tous les spells. Eh, il me reste plus que 17 000. Et toi, là ? Dis-moi que 17 000, ça suffira. Bâton j'ai. Putain, c'est quoi ces bacs que j'ai pas là ? Ok, on est pas mal. Je pense que toutes les spells, on a tout acheté. Et donc, normalement, on a tout acheté à tout le monde. Il restera plus que Navlan. Bon, il faut d'abord que je finisse l'émission. Et le boutiquier, là, qui a pris... Qui a ramené plein de bordel, encore. À acheter. Et toi ? Ah, mais toi aussi. Oh là là. Toi aussi, t'as des merdes que j'ai pas. C'est incroyable. Et oui, oui. 90 000 hommes qui sont partis dans le vent, là. Pour des succès. Ah ah ah. Au lieu du level up. Et j'ai pas par hasard récupéré une fiol d'astuce. En force de fiol d'astuce maximale en plus. Oh, on va pas en avoir plus. Bah, au moins, je suis fixé. 12 au chaud maximum. Bon. Bon, bon. C'est plutôt une bonne soirée. On a eu une grosse session de ferme au début. Mais finalement, là, tous les rêves des géants, des fins, ça s'est bien passé. On s'est arrêté à 99 morts. Donc, ce n'est pas le live où nous aurons nos 100 morts. Certainement prochains. Mais là, c'était pas le cas. Et puis, on a eu pas mal de nouveaux succès aussi. Donc, écoutez. C'est des bonnes choses. Tout se prend. Il ne reste plus qu'une dizaine de succès. Ce qui est encore pas mal, quand même. Mais... Mais péripéties sur Dark Souls 2 avancent. Petit à petit. L'oiseau fait son lit, comme on dit. Bref. Allez. Je vous retiens pas beaucoup plus longtemps. Comme toujours, cette VOD avant d'être une VOD était un live. Donc, si vous voulez me rejoindre en live, n'hésitez pas. C'est sur ma chaîne Twitch Jolan Live. Autrement, si vous voulez également me soutenir pour me permettre de gagner en visibilité parce que vous aimez mon contenu. Ça va de soi. Eh bien, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Également laisser des likes. Partager. Partager mon contenu autour de vous. Enfin, laisser des likes. Des commentaires. Sous la vidéo. Les commentaires. Partager mon contenu. Ou également me rejoindre sur mon Discord. Tous les liens sont sous la vidéo. En plus, sachez que j'ai aussi une nouvelle chaîne qui s'appelle La Grotte du Jolan. Dans laquelle je fais des... Je fais des previews de jeux. Donc, n'hésitez pas non plus à aller jeter un nez. Voilà. Tous les liens sous la vidéo. Faites-vous plaisir ou faites-moi plaisir. Et je vous en serai très reconnaissant. Sur ce, je vous dis au revoir. Ou du moins, une bonne nuit vuleur. Bientôt 6h du matin. Des bisous. A très vite. Pour un autre live. Ou une autre vidéo des... Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada ...